bonjour tout le monde c'est le circular qui vous parle pour une nouvelle vidéo vidéo découverte aujourd'hui consacrée à quoi ? consacrée au magazine lego legends of shima officiel numéro 14 donc le numéro du mois novembre et comme vous pouvez le voir et bien c'est déjà ouvert donc on va pas attendre plus longtemps que ça on va sortir le contenu toujours trois éléments donc bon bien sûr le moins intéressant c'est la feuille d'abonnement voilà comme ça maintenant qu'elle recommence au numéro 3 comme vous pouvez le voir elle sera au numéro 11 et puis pour le reste on vous remontre d'ailleurs l'ego shima n'a jamais été aussi cool c'est pas genre la deux troisième quatrième fois qu'ils reprennent ça je crois pas en tout cas c'est intéressant parce qu'on peut voir que le prochain numéro sera le 20 février donc il n'y aura pas de numéro en janvier mais juste en février donc ça fait que là c'est avec le dernier qu'on va faire avant un certain temps tout de même et donc comme vous pouvez le voir et bien il contiendra en cadeau worries et bah worries on va l'ouvrir tout de suite donc là encore on est dans la dans l'histoire feu contre glace worries personnage assez commun là encore je le répète souvent par rapport à lui mais c'est le cas donc effectivement worries qu'on peut retrouver dans deux boîtes de jeux donc soit le mammouth ou soit le enfin le mammouth de mola soit la forteresse de surf en gare alors après effectivement un des deux modèles et de mission spéciale et les deux sont quand même assez coûteux normalement vous pouvez aussi trouver moins cher dans un speeddorf tout seul ce qui est plutôt cool aussi c'est tout le niveau contenu ça merdait de tout donc vous pouvez aussi trouver un speeddorf un peu moins cher forcément dans les 13 euros si je dis pas de bêtises et enfin vous pouvez aussi trouver dans un set promotionnel bon là encore ça va falloir réussir à le trouver mais voilà worries quand même plutôt trouvable dans différents endroits à différents prix mais là forcément normalement à moins de trouver le set promotionnel moins cher ça c'est la façon un peu la moins chère le choper worries donc laissez moi juste faire un petit focus là encore ne vous inquiétez pas je vais faire la même technique de la main pour bien remontrer la figurine et comme vous pouvez le voir pour worries tout comme ce personnage qui entre guillemets reviennent de 2013 et de 2014 vagues une donc par exemple laval crager etc etc donc tous nos petits compatriotes qu'on aime bien et bien ils partagent tous plus ou moins le même corps donc imprimé à l'avant et à l'arrière comme ceci et donc c'est pas une exception pour worries je rappelle que la seule de vraiment différente c'est hérisse qu'après on aura donc laval et crager qui rendent des imprimés de jambes un peu différente voilà et pour tout le reste c'est pareil la tête par contre quant à elle est la même qu'on est 2013 avec je ne me souviens plus qu'à l'autre côté comme ça c'est un peu il a pas l'air très content parce qu'il est à côté de lui quoi bon là il est un peu plus concentré et énervé comme ceci alors comme d'habitude c'est toujours la super galère de montrer une figurine voilà alors on aura un truc un peu plus propre je viens ensuite avec sa tête là encore c'est du 2013 donc pas de nouveauté à ce niveau là et ensuite pour l'arbre et bien on va prendre cette espèce d'arbre avec le manche plus plein de tenons et tenons qu'on va recouvrir avec quoi qu'on va recouvrir avec une pièce pentue donc une fois deux avec la petite forme de gris ici puis ensuite on prendra de la une fois une circulaire avec le petit imprimé de feu il y a ensuite deux paires de jumelles comme ça et voilà on a l'arme qui est terminée qui rend plutôt bien ça fait une sorte de gros pistolet et là encore ça c'est entre guillemets pas original mais c'est différent de ce qu'on a pu voir dans les boîtes de jeu les speeders donc ça fait une arme encore qui peut compléter un peu votre collection d'armement et de d'armes china et c'est toujours un plus selon moi donc voilà pour la figurine un worries hop là bon limité à l'émission pas trop trop non plus mais c'est pas trop grave et donc maintenant on va passer au magazine donc laissez moi juste recadrer un peu la lumière on va aussi regarder focus et on va voir donc ce que contient le magazine aujourd'hui donc plutôt ce mois ci comme tu me diras ce mois ci aussi bah tout le mois de janvier et une bonne partie du mois de février voilà et d'ailleurs ça s'appelle le canon à flamme l'arme de worries visiblement voilà on devrait être bon je pense là ouais ok donc alors qu'est ce qu'on a à dire là dessus excusez moi donc déjà bah je crois que c'est dans la chambre youtube là encore avec effectivement les deux sets parmi les plus coûteux de la vague 2 2014 vient ensuite donc forcément le sommaire voilà puis donc un petit récap de ce qui s'est passé auparavant et la bande dessine commence avec cragger qui jongle avec du chit feu parce que c'est cool et voir c'est quoi ah oui c'est le véhicule des loups celui-là ah oui c'est effectivement l'hélicoptère des loups 2013 c'est assez cool ça 2013 vague 2 c'est cool de le re-router parce que forcément bah ils ont des véhicules donc autant s'en servir quoi même si c'est vrai que dans la série on les voit pas trop il me semble on va peut-être leur pick up aux loups dans la série dans cette seconde vague 2014 mais pas leur hélicoptère là déjà on remet à nouveau Windra tiens ainsi que Will Hearth donc c'est plutôt cool de voir les différents lots interagir entre eux parce que ça on voit pas tout le temps dans la série avec forcément on a tous des nouveaux personnages on n'a pas des fois l'occasion de revoir les vieux donc ça c'est toujours intéressant je trouve en parlant de vieux vous avez un puzzle avec spinning ou ni des araignées sparatus à refaire voilà en termes de premier jeu qui couvre la bande dessinée et la bande dessinée qui continue et puis qui se re-arrête donc pour vous montrer un peu Worries voilà dans tout ça splendor ainsi qu'un jeu des 7 erreurs bon après voilà c'est du jeu je vous rappelle que la chimipédia a disparu au profit donc d'une sorte de résumé de chacun des épisodes de la série il y a des petites images qui vont bien donc là on ira les taux de 7 à 12 visiblement parce que ça continue un peu ou pas donc ensuite il y a un poster donc on aura un poster avec boum boum et un poster avec l'un d'or par contre je sais pas trop d'où sortent ces images là parce que c'est vrai que l'un d'or effectivement lui n'a pas eu de speeders donc je me demande donc qui dit pas de speeders dit pas de carte effectivement qu'on a pu voir jusqu'à présent souvent c'était les cartes des personnages qui étaient reprises pour faire les posters et donc effectivement l'un d'or je me demande où ils ont trouvé son image à lui voilà peut-être que c'est un des speeders qui devait apparaître en seconde vague 2014 vague 2 et au final qui n'est pas apparu je sais pas trop c'est possible en tout cas donc ça se trouve ils ont fait des cartes un jeu de 7 erreurs avec sombrevent et le pire c'est qu'il me semble qu'on n'avait pas déjà eu un on n'avait pas déjà eu un jeu avec sombrevent justement de 7 erreurs c'est bizarre non faudrait que je regarde mes encyclopédies du magazine légaux légendes de chien mais je suis presque sûr qu'on avait déjà eu un jeu de 6 heures avec sombrevent comme ça donc c'est un peu bizarre autre jeu un peu plus complexe effectivement on en a eu depuis un certain temps avec un labyrinthe visiblement ce qui rappellera un peu le jeu labyrinthe justement il me semble qu'il s'appelait comme ça le jeu labyrinthe on peut justement déplacer des carrés et tout et c'est rigolo donc c'est juste ce que c'était voilà l'abérique continue on va pas trop spoiler la fin d'autres jeux qui vont bien le courrier des fans avec un joli déguisement tiens en l'aval ici même deux joues le déguisement en l'aval et des jolis dessins plutôt cool les méchants vaincu ok et ensuite donc et donc oui effectivement bah oui la surprise tiens j'ai pas j'ai pas attention mais je m'apprends plein dans alors déjà par où commencer donc oui la surprise on l'aura bon l'aura en février même si c'est pas écrit là parce qu'il retrouve le magazine goshima tous les mois alors c'est bizarre ça quand même honnêtement ils cherchent un peu non je veux dire ça c'est magazine de janvier de décembre excusez moi est ce qu'il écrit ou pas non il n'y a pas écrit quand il date le truc je vois pas bref donc d'un côté vous disent que ça sort en février et là ils vous disent tous les mois alors que non logiquement le prochain il sort pas en janvier quoi il sort en février bref donc comme cadeau vous aurez Gorzab version de feu pas spécialement incroyable je pense enfin c'est incroyable quoi que s'il apparaît où Gorzab ben il apparaît à nouveau deux fois Gorzab si je dis pas de bêtises il apparaît donc dans le véhicule de surf hangar et il apparaît aussi bah avec justement auris dans la forteresse des glaces bon ouais là encore pourquoi pas c'est un peu dommage de part de personnages vraiment de feu dans un des phoenix par exemple un truc comme ça parce qu'il me semble que jusqu'à présent on a juste eu genre bah un corbeau justement qui était vumvum et saecor donc qui était un tigre dans de ça donc c'est plutôt cool de les avoir en plus saecor est quand même assez rare mais j'aurais bien aimé avoir un peu un petit phoenix ou un léopard moi peut-être non ça serait très sympathique bref donc à part Gorzab qui aura quand même ses points d'acier donc ça peut toujours être cool pour ceux qui ne l'ont pas eu vu qu'ils sont sortis en 2013 vague 2 mais bon pas non plus de façon très étendue quoique ils sont sortis ou pas en speedance les points de fer je sais pas trop je sais pas trop bref la bande dessinée on vous dit pas ce qu'il y aura le point de la continuation de la l'histoire de la série mais je suppose que oui et par contre c'est bizarre parce que alors les posters vous aurez vous vous on va mettre un peu le focus qui va bien pas non plus trop il y en a visiblement un poster peut-être allemand parce qu'on a un truc qui est écrit Feur Laval et je suppose que Feur Laval c'est dire l'aval de feu parce que je vois pas à moins que ce soit Fever Laval du genre Laval fièvre de Laval mais là encore l'image me dit absolument rien tiens c'est étrange ça parce que déjà vous vous j'ai eu des doutes quand à parce qu'ils ne sont pas que ce sont l'image de speeders ça mais je peux me tromper et Laval ah si peut-être je me souviens j'aime même plus des cartes de speeders que j'ai eu je suis terrible bref ouais c'est vrai que ça me dirige toutes les images mais je peux me tromper donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez et enfin des cartes postales qui reviennent et que du vœu pour les cartes postales même c'est toujours plutôt cool parce que comme ça au moins vous pouvez choper des vœux personnages pour ne pas vous parler de passer donc on aura Lennox Chrominus, Eglore et Grisame voilà j'aime pas mal les Eglore mais j'aime pas mal aussi les Egl donc je suis un peu quoique forcément Grisame avec son speeders transparent il est plutôt cool bah écoutez je pense qu'on a fait le tour là-dessus donc c'était tout pour le numéro 14 du magazine officiel Lego et Genofima on se retrouvera donc bah visiblement même si c'est un peu contradictoire je suppose que ce sera en février pour le numéro 15 et puis de toute façon ça sera avant je pense que Sub mon enfant bras parce que Sub s'y connait beaucoup en magazine et en sorti de magazine il est très fort là-dessus donc si ça sort avant il me le dira et je viens choper un bureau enfin oui en presse moi personnellement j'achète en presse sans commercial mais vous pouvez aussi rentrer aussi en bureau de tabac ou en presse alors après bien sûr est-ce que tous les bureaux de tabac slash presse les ont je vous le confirme pas mais la plupart effectivement ont quand même le magazine Lego Legends Oshima pour le reste je suis quand même assez surpris parce que c'est vrai que je pense qu'il y ait à ce qu'il y ait plus d'épisodes de passer en revue dans la rétrospective parce que je vous rappelle qu'en tout il y a si je ne dis pas de bêtises 39 épisodes et là on en est aux 12 et donc comme visiblement on a grosso modo Shima n'aura pas de vague 2 d'été alors oui on aura bien une vague 2 grosso modo qui va sortir en d'après Sub ça sortira en mai ça sera un peu bizarre mais ça devrait sortir en mai donc c'est vrai que je ne sais pas combien de temps va encore durer le magazine Lego Legends Oshima et donc c'est vrai que ça fait un peu peur parce que comme là ils vont directement en février je me dis est-ce qu'ils vont avoir le temps le magazine de faire un récapitulatif de tous les épisodes je ne pourrais pas vous dire donc ça me semble un peu un peu risqué un peu risqué pour l'instant donc bon j'attends de voir de toute façon je ne peux faire que ça attendre de voir et bien sûr dépenser 5,80 pour avoir Worries ce qui est toujours très plaisant et bien sûr pour une super bande dessinée vu que moi je ne joue pas trop je ne joue pas trop je pense qu'en plus ils sont cools voilà donc on va se quitter alors attendez parce que là encore j'aime bien parce que la lumière est plus ou moins bien selon l'angle alors là je pense qu'on a le meilleur profil de Worries voilà peut-être un peu de l'autre donc voilà pour ce numéro j'espère que vous avez apprécié la vidéo si vous il vous laisse des questions des commentaires et bien ne laissez pas les poser et les écrire déjà donc quitte à faire les écrire bien c'est un peu mieux mais bon ça va je suis maître en déchiffrage de texto et etc donc oui n'hésitez pas en langage SMS je devrais dire donc oui n'hésitez pas à me les dire j'y vais prendre avec grand plaisir et puis pour le reste maintenant on se retrouve pour de nouvelles vidéos on se retrouve donc logiquement en février à la fin du mois pour le numéro 15 mais qui sait peut-être qu'il y a une surprise on se retrouvera avant on verra ça plus tard en attendant portez-vous bien passez une bonne journée et à la prochaine allez salut à tous merci